C'était la première fois qu'on voyait un défilé de mode comme celui-ci à Sherbrooke, consacré exclusivement à la lingerie fine, mais surtout présenté dans le hall principal du Musée des beaux-arts. Les mannequins amateurs ont paradé avec les œuvres d'art en toile de fond. Le corps de la femme va être considéré comme une œuvre d'art, on s'entend, mais c'était un local qu'on trouvait majestueux. On cherchait un local qui était différent, quelque chose d'un peu plus classe, si on veut. La boutique Love, qui se spécialise dans des produits pour adultes et pour le couple, a organisé cet événement spécial pour célébrer son troisième anniversaire. Une portion des profits de la soirée sera remise à la Société Alzheimer de l'Estrie. Ce n'est pas un défilé standard, on a vraiment créé un environnement, une espèce de féerie autour du spectacle. Puis les gens vont pouvoir voir les collections 2014 qui s'en viennent, mais aussi les collections qu'on va avoir en boutique demain pour la Saint-Valentin. Cette année, on a beaucoup le petit bébé d'ol, on a beaucoup de couleurs aussi. Traditionnellement, on a beaucoup le noir, le rouge, le blanc, mais cette année, on ose beaucoup les mauves, les turquoises. On a vraiment quelque chose d'intéressant. Toutes les mannequins sont des amateurs qui ont été recrutés par la boutique Love pour l'occasion. Des magnifiques femmes, des femmes avec des belles personnalités. On a fait un casting, puis c'est toutes des femmes qui ont répondu à l'appel. Donc, on cherchait non juste des corps, mais vraiment des personnalités. Ça fait deux semaines qu'il n'y a plus de billets, donc on est très satisfaits. On pense que pour cette année, c'est une belle réussite. On espère aussi grossir l'événement à chaque année. Donc, je te dirais, je pense que c'est un rendez-vous pour l'an prochain.